Vous voulez recharger votre batterie et ça fait ça. Euh ouais. Ou ça. Ou ça. Le voyant rouge fixe, qui veut dire broken. On va essayer de trouver pourquoi. La cause la plus courante sur ces générations de batterie, où on n'arrive pas à prendre la charge, c'est le fait qu'elles soient trop déchargées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est très important de ne pas faire n'importe quoi à ce moment-là. Donc quand on veut l'ouvrir, c'est important de repousser ce petit truc-là, parce que sur certaines batteries, ça casse les LED. Parce que quand on tire, on arrache tout. Et du coup, les LED ne marchent plus. Voilà, il n'y a plus qu'un trait. Alors ce qu'il faut faire, c'est très important. Vous ne la mettez pas en parallèle avec une autre, c'est très important. Je l'ai déjà répété des centaines de fois, mais ça a du mal de rentrer. Donc là, ce que vous faites, vous prenez votre petit voltmètre. ou multimètre. Parce qu'il y en a qui vont me faire un scandale si je ne dis pas à multimètre. Donc là, vous regardez, vous mettez sur volt. Et vous prenez, vous palpez. Donc là, on a 360 environ. Celle-là, on a 350. Il y a un petit déséquilibre. Celle-là, on a 360. Et voilà la fautive. 1 à 20. Voilà, c'est celle-là qui pose problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une marque dessus. Je vais mettre un coup de stylo. Parce que celle-là, il y a de grandes chances qu'elle ait une résistance interne un peu plus faible. Mais en fait, dans l'absolu, pour se dépanner, il faut remonter la tension de cet accu. Au même niveau que les autres. Et vous allez voir, c'est magique. La batterie va repartir après. Soit vous récupérez un chargeur lipo. Parce qu'un chargeur lipo, ça peut charger tout ce qu'on veut. Ou une alimentation stabilisée. Mais quelque chose qui peut charger une batterie jusqu'à 4,2 volts. Donc là, comme on a dit, on va repérer les bornes. Où on peut brancher les connecteurs. Pour recharger juste l'accu qui est trop faible. Donc là, nous allons le prendre ici. Ce n'est pas celle-là. Donc c'est ici. Donc on est dans le bon sens. Donc il faut que je mette le rouge ici. Le noir ici. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc le rouge ici. Et le noir ici. On fait bien attention que ça tienne. Là, je mets mon mode lipo. Parce qu'en fait, le mode lion sur ce type de chargeur. La charge nominale n'est pas la même. Et la fin de charge non plus. Après, pour ce qu'on va faire, ça ne va pas changer grand chose. Donc là, moi, je vais la mettre en vitesse maximale. Parce que je veux que ça se charge assez vite. 5 ampères, c'est bien assez. Allez, c'est parti. On check. On envoie la purée pour que ça se remonte à 3,60. Alors, je suis en envoltage. Donc là, ce que je vais être obligé de faire. C'est que je vais être obligé de la forcer en IIMH pour la remonter à peine. Parce que le problème, c'est que quand c'est trop bas, ça ne la reconnaît pas en tant que lithium ion. Donc, je vais la remonter jusqu'à 3 volts. Vite fait. Des fois, il ne manque vraiment pas beaucoup pour que la charge démarre. Là, c'est à 3 volts avec l'appel de courant. Vous avez vu, ça n'a injecté quasiment rien. Voilà, j'ai fait tourner 10 secondes et c'était bon. Ça a pris. Je suis à 2,80. Allez, c'est parti. J'ai mis 5 ampères. Ça va envoyer la purée. Ça va être rapide. En appel de courant, on a 4,10. Et en tension réelle, je pense qu'on a 3,50 à peu près. Mais là, on voit qu'il y a l'appel de courant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va faire une petite vérif. Ça va sûrement rechuter un petit peu. Donc là, on va vérifier. Voilà, on a 3,50. Et ça va être suffisant pour la faire refonctionner. Donc là, je vais remettre le petit capteur de niveau. Et je ne vais pas la remonter complètement, la batterie. Voilà. Je vais juste la mettre comme ça. Juste pour pouvoir la mettre sur le chargeur. Normalement, on est toujours bon. Voilà, je la scotche comme ça. Ça me permet de pouvoir avoir la tension des accus. Ça, je pourrais surveiller pendant que ça charge. On va mettre ça sur le chargeur performance. Et comme vous pouvez constater, la charge a démarré. Je vais allumer le téléphone pour analyser la charge. Le chargeur performance. Et là, la batterie est à 19%. Donc là, le courant de charge max admissible, c'est 3,8. Donc là, on est au courant maximal. Donc, c'est que la batterie n'est pas en si mauvais état que ça. C'est en général, quand les accus sont mauvais, la charge admissible, elle chute. Et maintenant, on va attendre. La charge est terminée. Et là, on va mesurer la tension de la batterie. Il n'y a pas besoin de la mesurer. Elle est déséquilibrée. On le voit ici. Elle devrait être à 20,5 à peu près. Donc, on va regarder c'est quels accus qui sont décalés. Celui, on va faire partir. Bon, il n'a pas sauvé complètement la vie. Là, on a 3,90. 3,65. Celle-là, elle est trop chargée. Celle-là, ça va. Celle-là, à peine trop aussi. Il va falloir qu'on décharge un petit peu celle-là. En l'occurrence, c'est celle du milieu qui nous pose problème, qui est à peine trop chargée. Donc, les pins à prendre, c'est rouge ici, noir ici. Donc là, on connecte ici. On connecte là. Voilà. Maintenant, sur le chargeur, on va se mettre en mode discharge en 1S. Et je vais y envoyer la purée en 5 ampères. Allez, c'est parti. Normalement, on doit être bon. Donc, combien on a sur celle-là ? 88, c'est le mieux. 94, 60. On a encore un peu trop. On va remonter un peu celle-là. On va arrêter là, parce que ça va être vraiment trop long pour l'équilibrage. Donc là, 3,90, 3,80, 3,95, 3,80 et 3,89. On est pas mal. Là, on va la mettre sur le chargeur et on va voir ce qu'il se passe. Allez, c'est parti. Je vais mettre le chargeur en mode balance. Ça charge moins vite et ça va mieux. Comme vous pouvez le voir, ça charge moins vite. Et avec l'appel de courant, ça montera plus haut. Il y a moins d'appel de courant, je veux dire. Convénient, c'est qu'il y en a pour 2 plombes à cette vitesse-là. Je vais réaccélérer un petit peu. Je vais repenser en mode perf. Là, ça ralentit gentiment. Vu que c'est mieux équilibré, on arrive mieux à monter. Mais je vais arrêter là et je vais vous montrer ce que je vais faire. Enfin, d'avoir un équilibrage le plus homogène possible, je vais me servir de cette petite carte d'équilibrage active pour équilibrer la batterie à vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher les connecteurs dessus. Donc, le noir, c'est le moins. Donc, sur le premier connecteur. Voilà. Après, il ne faut pas les inverser parce qu'on crame tout. Après, on prend le deuxième. Le deuxième, c'est celui qui va être ici. Le troisième, bien prendre dans l'ordre, en quinconce. Le troisième, c'est celui-ci. Voilà. Celui-ci, il vient là. L'avant-dernier, il va ici. Et le dernier, au bout, sur le plus, que je n'ai pas inversé. C'est bon, je n'ai pas mis le plus avec le moins. Parce que là, la carte, elle flambe. Là, on branche la carte. Elle s'allume vers. Du coup, on va la laisser travailler gentiment. Donc, au niveau de l'équilibrage, de toute façon, là, on ne va pas être trop mal. Je vais vous le mettre. Non, c'est bon, vous arrivez à voir. Donc, là, 4, 11. 3, 4, là, on n'est pas bien. 3, 93. 3, 4, 18. Dans le lendemain matin, ça sera tout bien équilibré. 3, 90. 9. Et 4, 14. A mon avis, je vais mettre ça dans un coin. Et à mon avis, demain, ça sera tip top. On est le lendemain matin. Et là, du coup, elle s'est équilibrée toute la nuit. On va regarder ensemble à combien sont les accus. La première. 4,01. La deuxième. 4,01. Troisième. Quatrième. Voilà, c'est tip top aux petits oignons. Donc, en fait, ce genre de carte, il faut compter environ 5 euros. Comptez 5 euros, vous achetez des passes croco. En tout, vous en avez pour peut-être 8 euros. Et ça vous permet de sauver des batteries. C'est-à-dire, là, ce que j'ai fait, elle a remonté l'accu avec le chargeur LiPo. En fait, j'aurais pu le faire directement avec cette carte. Si j'en ai l'occasion, je le ferai. Ou ce que je ferai, c'est le bien se redécaler. J'utiliserai que cette petite carte. Bah, je vais peut-être offrir une vidéo sur le sujet pour remonter l'accu qui est décalé. Dès que je peux, je le fais. En attendant, celle-là, elle est sauvée. C'est tip top aux petits oignons. Merci.